On se transporte dans les rues de Montréal avec Kevin Crane. Les policiers enquêtent en ce moment sur une tentative de meurtre dans le secteur de Saint-Léonard. Kevin, ça fait un peu plus d'une heure que vous êtes arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, bien, c'est un homme qui a été atteint par balle au haut du corps et on craint pour sa vie. Il est âgé de 49 ans. Ça s'est produit juste derrière moi, ici, sur la rue de Vieux. On est dans un quartier résidentiel près du boulevard Lacordaire. La centrale 911 a reçu un appel vers 19h45. Et lors de leur arrivée, les premiers agents ont localisé la victime qui était consciente. Le SPVM ne sait pas si le ou les suspects étaient à bord d'un véhicule au moment de faire feu. J'ai parlé ce soir à un témoin de l'événement qui n'a pas voulu être filmé. La femme était accompagnée par son enfant de bas âge. Elle a entendu des coups de feu. Elle a vu et entendu l'homme crier à l'aide et cogner dans une fenêtre pour attirer l'attention. Elle était encore sous le choc. Voici d'autres personnes qui ont entendu les coups de feu et qui habitent à quelques mètres d'où la victime a été atteinte par balle. Moi, j'ai entendu un boum. J'ai pensé que ça pouvait être ça, mais j'ai dit ça se peut pas. Donc, j'en ai pas fait attention. Parce que c'est un coin tranquille? Ben oui. J'ai entendu monsieur le crier, mais en part ça, je ne sais pas. Parce qu'il demandait l'aide à quelqu'un. Ça doit vous étonner? Oui. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Pas vraiment. Les enquêteurs et les techniciens en identification judiciaire viennent tout juste d'arriver. Ils mènent cette enquête. Merci pour ces détails, Kevin. Au revoir.